Donc, début du TD sur la partie opérative, partie contrôle, le découpage d'un circuit en partie opérative, partie contrôle. Il y aura un seul exercice aujourd'hui parce qu'il est un peu long. Si on arrive jusqu'au bout, ça sera super bien, mais probablement on va devoir un peu l'écourter. L'ensemble des exercices sur la partie opérative, partie contrôle, se ressemblent, de toute façon, c'est toujours, on part d'un algo et il faut transformer l'algo, non pas comme un circuit à flot de données, mais comme un circuit décomposé en partie opérative, partie contrôle. Alors, l'algo qu'on va prendre, ça va être celui-là. Alors, il y a une question tout à la fin, c'est que fait ce programme, mais ça, ce n'est pas très important. Alors, pourquoi j'ai choisi cet algo-là ? J'ai choisi cet algo-là en particulier par rapport à une construction en circuit à flot de données parce qu'il y a deux boucles. Et le fait qu'il y ait deux boucles, ça nous aurait compliqué un petit peu la vie en circuit à flot de données, on y aurait réussi, mais ça aurait été un circuit un peu plus gros. Et on aurait eu besoin de réfléchir un petit peu. à comment assembler deux circuits à flot de données, ce qui n'est pas évident parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut gérer deux initialisations, il faut gérer la première et la deuxième, alors qu'on n'a qu'un seul signal d'initialisation. Et donc, se rendre compte que dans les circuits à flot de données, le signal de sortie qui est là, pour dire que c'est fini, ça peut être le début, l'initialisation du deuxième morceau de circuit. Bon, c'est des choses à réfléchir. Là, je vous donne un peu la solution, mais ce n'est pas le problème. Donc, en circuit PCPO, il n'y a pas du tout de problème quand on a deux boucles, deux boucles imbriquées, trois boucles imbriquées, deux boucles les unes après les autres. Donc, du coup, c'est pratique d'aborder plutôt ce genre de circuit, de programme de ce type-là, quand on recherche une modélisation en PCPO. Ça, c'est la vue prof pour faire des exercices qui sont adaptés à ce qu'on veut enseigner. Du côté étudiant ou du côté de ceux qui veulent faire des circuits qui sont adaptés à des programmes, à partir du moment où il y a plusieurs boucles, mon conseil pour l'instant, si on veut faire des choses simples, c'est de partir sur des solutions en PCPO. Donc là, il y a plusieurs boucles. Donc, du coup, ce sera plutôt un circuit en PCPO. Mais tout est possible, on peut le faire aussi en circuit à flot de données. C'est juste, en cours, je ne vous ai pas montré comment assembler les choses. Et que ce n'est pas évident, évident, il faut y réfléchir. Donc, comme je n'ai pas trop envie de vous faire réfléchir à des choses que je n'ai pas montrées en cours, l'idée, c'est qu'en cours, je fais les choses une première fois. En TD, on les fait un peu ensemble. C'est-à-dire que si vous bloquez, essentiellement, c'est vous qui travaillez en TD, mais si vous bloquez, je viens pour vous aider, pour vous débloquer, pour vous organiser un petit peu le travail. Et le jour de l'examen, c'est vous qui faites tout seul. Et je regarde si vous avez compris comment ça se passe. C'est un peu court comme apprentissage, c'est en trois temps. Une fois moi, une fois nous deux, et une fois vous tout seul. Mais on n'a pas le temps de faire beaucoup plus en temps normal déjà. Ce n'est pas avec le Covid qu'on va changer les choses. Donc, première partie, je vous découvre un petit peu le travail. Première partie de la réalisation d'un circuit en PCPO, c'est le fait d'analyser un petit peu le programme pour essayer de construire la partie opérative. La partie opérative, c'est celle qui, je vous rappelle, a une calculette pour faire les calculs. Donc, il faut que cette calculette, on dise un petit peu, en fait, quel type de calcul elle doit faire. La calculette, on la dessine comme ça, par exemple. Donc, il va falloir déterminer quelles sont les fonctions à réaliser par cette calculette-là. Et puis, il faut aussi un peu analyser le programme pour savoir combien de registres on a besoin. Est-ce que c'est 1 ? Est-ce que c'est 2 ? Est-ce que c'est 3 ? Et éventuellement, leur donner leur attribution. Est-ce que c'est pour le registre A ? Est-ce que c'est pour le registre R ? Il y a des choses qui, des fois, apparaissent comme des variables dans les programmes qui, en fait, sont des constantes. Donc, ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas besoin de les mettre dans les registres. Et déterminer, donc, si c'est des variables qui vont être utiles de sauvegarder les valeurs au fur et à mesure. Ou si c'est des valeurs initiales. Par exemple, est-ce que A et R, c'est la même chose ? Peut-être que si A est modifié dans le reste du programme, enfin, je ne vais pas vous le dire, mais c'est peut-être important de le sauvegarder quelque part. Si R est modifié, c'est le cas aussi. Mais par contre, si A ne sert qu'à la valeur initiale, non, il y a juste la valeur qu'il faut mettre quelque part, par exemple, dans le registre qui sera associé à R. Donc, il faut déterminer le nombre de registres. Et puis, une fois qu'on a déterminé les fonctions à réaliser et le nombre de registres, le reste, c'est toujours pareil. C'est un bus qui amène les résultats à gauche et à droite. Sur ce bus-là, on aura une sélection pour dire ce qu'on veut sélectionner. Donc, les registres doivent être… Donc, je vous refais le circuit que je fais en cours. J'imagine que vous saurez refaire ce circuit-là générique. Donc, chaque registre, on les dispose sur les deux bus. Là, j'ai différencié les deux bus, un pour la partie haute, un pour la partie droite. Une fois qu'il y a le résultat, quelque part, on place ça sur un autre bus encore. C'est là-dessus que pourrait venir aussi la mémoire, la RAM. Et les résultats, donc, sur ce bus-là, on les stocke dans tous les registres. Si j'ai l'heure à faire le circuit. Et il y a un petit signal ici pour dire, je veux écrire le résultat sur tel registre, sur tel registre, sur tel registre ou pas. En général, il n'y a qu'un seul des registres sur lequel on veut écrire le résultat. Dans ce cas-là, en général, on a un mécanisme qui permet de sélectionner en entrée le numéro du registre et ça envoie les signaux. C'est un décodeur, quelque part, du codage binaire en codage unaire. Le bit qui correspond au registre sur lequel on veut écrire les résultats. Donc, ça, c'est le circuit global de la partie opérative. Donc, première partie de l'exercice, ça sera déterminer, je vous dis, le nombre de registres à mettre, quel est ce qu'il y a dans le registre, quelles sont les valeurs initiales et aussi, quelles sont les fonctions dont on aura besoin. En imaginant les fonctions les plus simples possibles, pas des choses trop compliquées, en essayant de ne pas avoir trop de fonctions à réaliser, parce que plus il y a de fonctions à réaliser, ça veut dire que plus tard, on aura plein de fils à gérer et donc les circuits qui seront à faire pour la partie contrôle seront un peu plus gros. Donc, ça, ce sera la première partie de l'exercice. Deuxième partie de l'exercice, une fois qu'on a la partie opérative, qu'on s'est entendu sur une partie opérative, il faudra faire la partie contrôle. Là, je la dessine un peu, elles sont très vagues. Donc, on a vu, la partie contrôle, c'est celle qui va dédicter les actions à réaliser à la partie opérative et la représentation formelle de cette partie opérative, c'est sous la forme d'un automate avec un certain nombre d'états pour chaque état. On pourrait dire en première approche qu'un état, c'est une ligne du programme. Alors là, comme les lignes sont un petit peu passées, dans une ligne, on ne va peut-être pas faire tout ça à la fois, on fera peut-être trois lignes, donc trois états ou quatre lignes, quatre états pour faire des choses comme ça. Donc, avec un état initial et puis après, des états qui, je ne sais pas s'ils vont beaucoup boucler, mais devraient réaliser au fur et à mesure l'exécution ou simuler au fur et à mesure l'exécution du programme. Avec, à chaque état, le nom de l'état, ça ne sera pas le plus important aujourd'hui, mais surtout, quelles sont les sorties ? Parce que les sorties, c'est les commandes. Ça, c'est la partie commande. Les commandes, c'est les sorties de ce circuit-là. Je refais un petit peu le cours, excusez-moi, j'aime bien faire les cours. Les sorties de ce circuit-là, ce sera les commandes pour la partie opérative. Et pour déterminer les moments où les transitions auront à choisir entre une alternative ou l'autre, il y aura les informations qui arrivent ici en général, pour dire si l'opération qui s'est exécutée, elle a donné un résultat négatif ou autre. Donc ça, c'est les sorties, c'est les drapeaux, flag en anglais. Souvent, on les appelle, voilà, le nom F. Donc c'est des signaux qui partiront de cette partie-là, partie opérative, qui seront donc les entrées de la partie contrôle pour qu'on puisse réaliser le circuit. Donc ce circuit-là, première présentation sur la forme d'automate. Et deuxième représentation, une fois qu'on a fait un automate, ce sera la révision du TD qu'on a fait il y a 15 jours. Il faudrait transformer cet automate-là en circuit. Donc on effacera cette représentation-là sous la forme d'automate pour remplacer ça par un circuit. Alors, on va essayer de s'arranger pour avoir les deux versions l'une à côté de l'autre, peut-être, mais je ne sais pas. Donc sous la forme d'un circuit, et là, si très rapidement je vous raconte comment c'est un circuit d'automate, c'est un certain nombre de bits qui donnent l'état courant de l'automate, sur lequel on fait une fonction de transition qui calcule l'état suivant, et une fonction de sortie qui fournit, la flèche est au bon endroit, c'est une chance, les signaux qui arriveront dans la partie opérative. Et les signaux de sortie ici de la partie opérative, les F, je les dessinerai pour mettre ici comme étant une entrée à, plutôt la transition d'ailleurs, excusez-moi, c'est plutôt la transition, pour la partie transition. Et donc, du coup, à la fin, on aura deux boucles quelque part, une boucle ici dans, pardon, plutôt comme ça la boucle, qui passe par la partie opérative, qui communique avec une boucle ici, qui est la boucle de l'automate, qui détermine à chaque moment quel est l'état d'automate dans lequel on se trouve, et donc quelle fonction on réalise, quel sera le prochain état, en fonction des résultats de ce qu'on a fait pour l'exécution, reste de l'exécution. On n'a pas besoin de la mémoire, juste avant le bloc état. Donc, état, c'est de la mémoire. D'accord, oui. Donc là, il y a une horloge. Là, il y a une horloge. De l'autre côté, alors la question, c'est est-ce qu'il y a une horloge ? Alors oui, il y a une horloge aussi ici, dans chaque registre. Pour dire qu'on fait l'écriture au moment de l'horloge, et c'est la même horloge a priori d'un côté et d'autre. Je ne vais pas rajouter un grand dessin qui relie toutes les horloges, mais il n'y aura qu'un seul dessin pour toutes les horloges. Donc, dernière question subsidiaire. Vous pouvez essayer d'y répondre tout de suite. À votre avis, que fait ce programme-là ? Alors, ne cherchez pas, ne faites pas un copier-coller de ce truc-là sur Internet. Vous risquez de tomber sur le devoir de je ne sais pas quelle année que j'ai donnée, effectivement. Donc, vous aurez éventuellement la réponse sur Internet. Sinon, je vous la donnerai à la fin de la séance. Mais essayez de réfléchir à ce que ça fait ce programme-là. Si vous trouvez, c'est bien, je ne sais pas, je n'ai pas posé la question. Il n'y avait pas cette question-là le jour de l'examen. L'examen, il avait un titre, et c'était le titre de ce que faisait cette fonction-là, le jour de l'examen. Mais si vous trouvez ce que c'est, c'est bien. Je ne sais pas si c'est possible. Des questions sur l'exercice globalement ? S'il n'y a pas de questions, vous pouvez prendre une copie d'écran en passant. Vous pouvez récupérer le PowerPoint. Il n'y a rien sur ce PowerPoint. Il n'y a pratiquement rien. Il y a juste l'énoncé du programme qui sera recopié sur chaque diapo. Et s'il n'y a pas de questions, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais passer à la diapo suivante. Et voilà la diapo suivante. Ça reprend le programme. Et là, j'imagine que vous allez redessiner la partie opérative. La première question, on va la faire ensemble.